Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus, où je voulais vous montrer un petit peu de gameplay Sadida, puisque c'est ma classe que je main le plus. Ma Sadida est déjà rendue au niveau 151, alors je sais, je dis déjà, il y en a qui sont au niveau 200, etc. Mais moi je me focalise pas sur l'XP, je fais un petit peu de tout, je monte des métiers, je fais des points de succès, comme vous voyez je suis à 4211, ce qui est franchement pas dégueulasse honnêtement. Je crois qu'on est que 18 à avoir dépassé les 4000 points de succès sur le serveur de Ramak en tout cas. Je prends vraiment mon temps, je fais un petit peu de tout, je fais des quêtes, je prends beaucoup de plaisir à jouer, je gère la guilde. Je suis en bi-éléments sur ma Sadida, force et chance. Alors vous allez voir, j'ai pas beaucoup de chance, mais c'est parce que j'ai pas un quoi quoi de haut par exemple ou quoi. Je verrai si je m'oriente plus force ou chance, pour moi je fais plus chance vu que j'ai le sacrifice poupesque niveau 6, ce qui fait que je fais plutôt des bons dégâts avec. J'aime bien jouer en bi-éléments tout simplement parce que selon les résists des mobs, ça me permet de contourner un petit peu les trucs un petit peu chiants. Il y a par exemple plus de 50% de résistants sur un monstre, ça me permet vraiment de s'en sortir assez facilement. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit peu de contenu PVM, simplement parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Vous voyez j'ai un joli ornement aussi, mais je ferai une vidéo récap un petit peu d'un mois sur le serveur, qu'est-ce que j'en pense, ce qu'il s'est passé, le petit bilan quoi. Aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur le PVM, on va faire le croquet tranquillement. Alors je vais pas faire le succès collant, je vais simplement faire le croquet sans me prendre la tête, et c'est juste histoire de faire le duo. C'est pour une de mes quêtes, et puis voilà, on va profiter comme ça. Je vais me mettre à côté de mon chevalier au départ parce que le croquet ce nom, il va se mâter la gueule. Donc le croquet à chaque tour, il invoque des merdes, et puis ça peut vite devenir le bordel. Alors vous le savez probablement, ça dit, ça joue maintenant à être infecté. Donc je vais infecter un mob, je vais mettre une folle là-bas, en espérant qu'elle ne meure pas en un seul tour. Et puis on va se recaler ici. Nickel, je voulais qu'elle infecte le croquet, c'est parfait. Alors on va buff, là ça dit. Alors je suppose qu'ils ont le crit de croquet, ouais ils ont le crit de croquet. Donc là si je les tape, en fait, ils vont gagner un buff en dégâts. Alors c'est pas très grave si je débuff celui-là par exemple. Enfin si je tape celui-là, je veux dire, si je le buff. Donc le croquet qui prépare son terrain. Et nous, on va préparer une autre également. Donc on va bloquer celle qui est là-bas. Euh, on va entamer la coquille explosive qui va être infectée le prochain tour. Alors comme le tour d'avant, le drag-boeuf volant va lui mettre un petit coup. On tape pas extrêmement fort, donc c'est pas non plus une catastrophe. Le croquet en fait bien l'intention, mais il a que 3 PM. Donc relativement facile de ne pas être en ligne avec lui. C'est juste ma folle qui prend tarif et qui va vite mourir, malheureusement. Donc là le problème c'est que si je tape, et bien ça va tous les buffs. Donc ce que je vais faire avant de taper, c'est très simple, c'est que je vais tousser des emboutés. Je vais... Ah bah il est toujours infecté, c'est cool. Comment ça se fait ? Je l'avais infecté avec le poison il me semble. Ah peut-être que la folle... Non, bah non. Bah nickel. On va roxer un petit peu tout ça. Voilà, c'est clean. Bon ma folle va crever. On en remettra une... Dès que possible. On va essayer de tuer le drag-boeuf volant le plus rapidement possible. Pour cleaner un petit peu tout ça. Le croquet il va nous invoquer des merdes vraiment à chaque tour. Donc ça va vite être le bordel. Bon, ça va, ça c'est pas très dérangeant. La rique va bloqueuse mais bon, l'arbre tiendra. Donc on finira ça avec le chevalier. On va mettre une folle ici. On va commencer à avancer en direction du croquet. Je serais préféré qu'il infecte autre chose mais bon. Donc la drag-boeuf elle est à 2300 pv, elle est un peu chiante. Ça devrait le faire. Nickel, l'arbre n'est pas mort. On s'en occupera après de la drag-boeuf. On fera juste un infecté avec elle et le croquet. Ça se passera très bien. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de croiser les doigts de kick PM au croquet. Là-bas on va mettre des poupées pour les occuper. Histoire d'eux. Bon, c'est pas sur le croquet que c'est parti. Ah si, mais gros, c'est skiff PM. Pourtant il n'a pas tant que ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux l'atteindre ? Non, toujours pas. 3 PM il a. Ok, on va rester en dehors de la zone. On va l'affaiblir lui. Tant que la bloquue se tient, à chaque fois c'est tranquille. On va essayer de gérer le terrain. Et à un moment donné il va falloir se rapprocher quand même. Alors est-ce qu'il a remis le crit croquet ? Non. On va foncer, on va foncer. On va le niquer un peu. Ah putain, elle fait de la merde, ça ne s'appuie. On va pouvoir passer de l'autre côté. On va s'occuper de lui en premier. C'est vrai qu'elle a tiré, j'avoue les détails. Je ne savais pas qu'elle le faisait sans ligne de but. Il faut que je me fraye un chemin. Ça ce n'est pas gagné. Où est mon autre folle ? Elle est là. Elle a infecté quoi ? On n'a plus besoin de la blockeuse. C'est très mal joué de ma part, là. On a plutôt besoin d'une folle ici. On va se mettre là. Non, le croquet ! Voilà. C'est bien. Nickel, le kick-pame qui commence. Faire attention à la coquille explosive, c'est bon. On va finir ce mob. Il fait quand même des dégâts. De merde. Dommage que je n'ai pas plus d'invoques. Pour le moment, je n'ai pas un stuff non plus hyper optique. Je suis en panneau AA. Mais comme je suis en terre haut, ça me permet d'avoir une ARS. Ok, nickel. Donc on va remplacer l'arme ici par une petite blockeuse. Il a remis le crit croquet. Désengouté tout ça. On va commencer à se préparer un petit terrain de heal ici après. Au cas où. Il a du mal à râle PM1. Ah si, c'est bon, moins 2 PM. J'ai rien dit. Autant pour moi. On va se mettre là. Il faut juste que la folle qui est ici reste en vie en fait. Et tout va très bien se passer. Sauf que je n'ai pas de ligne de vue. Ça va. Heureusement. Heureusement, je suis sadie haut aussi. Petit clique des familles. On va peut-être pouvoir passer bientôt. Donc lui, il va mourir. La gocule explosive, on va l'affaiblir un peu. On va commencer à passer. Oh, mais elle a cassé les bonbons, elle. Je l'oublie à chaque fois. Non, pas la... Ah, c'est une autre folle. Allez, on s'en fout de celle-là. Nickel. Je ne sais pas si elle attire sur toute la ligne. On verra bien. Non, mais quelle est notre hanse ? C'est parti. Hop. Bon, 10 tours. Je suis plutôt bien là. Je pense que je vais gérer assez facilement. Le placement commence à se faire en plus. C'est bon, elle ne peut plus m'attirer. Ok, on a une folle qui va bientôt crever. On a tué ma bloqueuse, c'est pas grave. Bon, je suis un peu gêné de niveau link-to-view là. Pas de kit PM sur le croquia. On va tirer le croquia avec le chevalier ici. Ah bah non. Il va faire invoquer. Alors, est-ce qu'il a mis Kree ? Non. Oh putain, le fail de Kaz. Je ne suis pas doué en géométrie. Qu'est-ce qu'on peut invoquer ? Tiens. Hop, amuse-toi. Faudra que je la tue par contre. Faudra que j'aille l'infecter en fait. Je vais lui mettre une folle plutôt. Prochain coup. Si prochain coup il y a d'ailleurs. On va descendre vers le bas. Donc il a mis le Kree. Ma folle est morte. C'est un peu chiant ça. On va en mettre une. On va affecter celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va simplement se rapprocher en fait. Ouais, ça a déjà un bon début. Nickel. On va quitte à rien faire. On va essayer de tuer ce mob. On va s'en débarrasser. Si je l'avais infecté, tant pis. Il reste six tours en fait. Il reste six tours. J'ai un peu mal géré en fait. Je viens de remarquer. Surtout qu'il se plaît tout le temps. Forcément en ligne. Et je n'ai pas la portée. Putain. Bon. On va accélérer un petit peu le truc là-bas. On va se rapprocher. Ok c'est bon, on s'en fout, faut que j'attende un peu pour pouvoir remettre une folle là-bas. Le problème ça va être la dragueuse en fait, ça va être la dragueuse dans son coin là, j'aurais du l'infecter dès le départ en fait. 2300 PV, ça va être sportif. Prêt en vrai, on va déjà commencer à y aller, ça en gagnera du temps. Le problème c'est que je pourrais même pas la faire passer quoi la sacrifier. Je pourrais même plus taper la dragueuse en fait. Oh c'est chiant. Ou alors on mise vraiment tout sur la sacrifier quoi. Si je l'avais pour le dernier tour ça passera. Allez remets toi. Ça va être chaud. Ça va être chaud mais... Oh c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. On va tirer. Oui il vient là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Nickel. Bon bah j'ai rien. 19 tours mais bon, j'aurais pu faire beaucoup plus court. Voilà, pas mal. On s'en sort plutôt bien, on a quelques ressources qui servent à je sais pas quoi, on va regarder ça. Alors voyons voir. Croix de croca. Cap de Théodore en axe. Panneau intelligence 198. On verra les prix HV hein, mais si ça vaut pas très cher on va les garder hein. Les croix de croca, dents de croca. Ouais, un naufrage en plus, faut que j'en fasse un pour massacrer. Pas mal d'items intéressants, on va les garder je pense. La peau de croca ça vaut tellement rien que j'ai même pas envie de la vendre. Et bah ma foi. J'ai validé, je peux retourner voir Calvitia. Bah c'est parfait, c'est parfait. Et bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo pour montrer un petit peu de gameplay, discuter comme ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine sera probablement un bilan de ce fameux mois sur le serveur de Ramak. Où est-ce qu'on en est au niveau de la guilde, le premier niveau 200, les donjons qu'on a fait. Ce que je pense de cette aventure monoconte. Donc je vous ferai tout ça dans une petite vidéo packaging, on verra bien. Donc à très bientôt et puis portez vous bien et bonjour. Merci. Merci.